Bonjour, nous embarquons cette semaine avec Gilbert Buty, historien, qui nous raconte l'histoire des corsaires et des pirates. Une vraie aventure. Cet ouvrage est un dictionnaire, un dictionnaire des corsaires et des pirates, qui a été publié en 2013 et qui est le fruit d'un travail d'équipe, c'est le travail collectif, avec deux capitaines, deux pilotes, Philippe Rodège, qui est un collègue de l'université de Lorient, et moi-même, d'Aix-Marseille. Nous avons voulu, dans cet ouvrage, rassembler à la fois des parcours, des itinéraires, de corsaires connus ou totalement oubliés. Rassembler également des lieux, des lieux là également, qui sont, on a peut-être la mémoire de la course et de la piraterie, je pense à la tortue, mais aussi à des localités qui sont beaucoup moins connues. Et nous avons aussi rassemblé des éléments qui concernent l'imaginaire, qui concernent l'organisation de la course et de la piraterie. Avec, bien entendu, la nécessité, initialement, de définir la course et la piraterie. La définition n'est pas très simple. Elle se met en place, disons, au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais, bon, elle s'encore aussi des corsaires qui s'enjouissent parfois comme des pirates. Je suppose que vous parlez du siège de Toulon par Barberousse. Par exemple, oui, là, il y a aussi tout un légendaire, une écriture, réécriture, mais qui fait que ça nécessite des travaux, des recherches et des sources, des sources qui seraient peut-être disponibles localement, mais que nous pourrions aussi peut-être trouver, traquer dans des archives à Istanbul, par exemple. Donc, nous avons rassemblé ces éléments pour rafraîchir un petit peu la connaissance de la course et de la piraterie et de la flibuste. Lorsqu'on parle de flibuste, là, nous sommes sur le tribun de la Méditerranée, dans le verre des Caraïbes, où les flibustis ou boucaniers, ont maintenant été semblables, disons, à des corsaires, puisqu'ils agissaient avec le soutien de certains États européens. Puis, lorsque ces boucaniers flibustiers n'ont plus été utiles aux États européens, lorsqu'ils apparaissaient un peu comme des troublions, eh bien, ils ont été pourchassés et devenus hors-la-loi, formants, donc pirates. Voilà donc un petit peu l'objectif de ce travail, qui est un travail de rassemblement de textes, bien souvent avec des sources inédites, avec des travaux de chercheurs qui sont français, mais également étrangers, espagnols, tunisiens, anglais, par exemple, et qui ont participé dans ce travail qui est le premier volet dans l'ensemble, qui va être accompagné dans quelques semaines du volet, disons, historique. C'est-à-dire, on va balayer, là aussi, avec une équipe un peu plus restreinte, là, nous étions une trentaine pour le second volet, nous serions en un peu une douzaine, pour présenter l'histoire, donc, d'un recours à la piraterie, alors, en ce moment-là, de l'Antiquité, disons, de la période romaine jusqu'à nos jours, et en passant d'un Méditerranée jusqu'à l'Extrême-Orient ou l'Amérique du Sud. Est-ce un livre pour tout public ? Alors, nous avons, nous nous sommes efforcés, pour le dictionnaire, de faire en sorte qu'il puisse dépasser un public de spécialistes, qu'il puisse être lu, un petit peu, disons, bien sûr, comme c'est un dictionnaire, sans continuité, picoré, butiné, au fil des pages, à savoir des noms, des lieux, voilà. En revanche, la partie qui va venir sera peut-être un peu plus, on ira peut-être plus savant, plus érudite, bien que nous nous sommes efforcés de faire en sorte que ça puisse être lu de manière très, très, très commode, en évacuant une référence de bas de page qui pourrait parfois impressionner, voilà. Le Salon du Livre Régional se tiendra ce week-end à la Brasserie de La Réal sur le port de Toulon. Hélène Gouin a rencontré son organisateur. Bonjour, M. Chevasu. Donc, vous êtes le directeur des presses du Midi et de l'association Effets d'Art. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'association Effets d'Art ? L'association Effets d'Art est une association, comme son tour l'indique, loi 1901, qui a été créée pour s'occuper des événements, des manifestations culturelles notamment, puisqu'il y en a quelques-unes effectivement, mais on a considéré qu'il fallait en faire, en créer d'autres. Et contre tenu du grand important d'auteurs qui sont dans les presses du Midi, qui sont évidemment partenaires de l'association Effets d'Art, il était important qu'on puisse les inviter à des manifestations culturelles et celles qui étaient sur la région étaient insuffisantes, en fait. En plus, ça donne une grande indépendance en tant qu'éditeur, dans la mesure où l'on peut créer... J'ai créé une librairie déjà au départ, parce que les librairies tiennent les fêtes du livre et invitent les auteurs qu'elles veulent. En étant le libraire moi-même, je suis comme les autres libraires, j'ai la possibilité d'inviter qui je veux, plus ou moins. Je considère que l'édition est un métier plus noble encore que celui de libraire, mais je trouve que la librairie a sa raison d'être et qu'il faut impérativement faire en sorte qu'elle se multiplie, qu'elle puisse être pérenne. Donc c'est dans cette intention que vous pensez qu'il est nécessaire qu'il y ait un salon du livre régional, en plus de la fête du livre de Toulon ? Oui, absolument, parce que les libraires donnent la priorité aux éditeurs parisiens et aux auteurs parisiens, et puis on dit souvent qu'il n'y a point de Montbeck hors de Paris. Donc on est un peu obligé de faire en sorte de compenser le manque de notoriété que peuvent avoir les auteurs locaux en multipliant les faits de vie pour qu'ils rentrent en contact avec leur lectorat. Créer des ateliers d'écriture justement pour apprendre aux gens à écrire, pour faire des choses, on ne n'est pas auteur systématiquement, on le devient. C'est la manifeste, la bonne volonté des gens, si vous voulez, d'apprendre à écrire. Alors il y en a qui ont un certain don de l'écriture, et en général, bien entendu, ce sont des gens qui sont souvent déjà délettrés, qui enseignent, parfois, il faut déjà avoir un certain niveau culturel pour pouvoir écrire. Bien sûr. Comment est-ce que vous définiriez un livre régional ? Il faut faire le distinguo entre le livre régional et régionaliste. Je parle, moi, des auteurs régionaux, ça veut dire qu'ils sont dans la région. Si je parle des auteurs régionalistes, ça veut dire qu'ils traitent de la région. Or, nous avons des auteurs qui traitent, qui sont de la région, mais qui traitent de sujets tout à fait différents, qui sont nationaux, internationaux eux-mêmes. Donc, ce distinguo, il faut le faire. Quels seront les auteurs présents au Salon ? Il y aura 50 auteurs, c'est ça, présents ? Oui, une cinquantaine d'auteurs. En fait, j'ai 700 auteurs actuellement au catalogue, et aujourd'hui, si vous voulez, nous avons 400 à 500 manuscrits sous le coups en permanence. D'où viendront, en fait, les auteurs qui seront présents au Salon du livre régional ? Eh bien, ils viennent pour beaucoup de la région. C'est un peu la même chose pour tous les auteurs de France. Donc, je dirais qu'au départ, la difficulté, c'est de trouver. On ne trouve pas d'ailleurs un livre comme ça, c'est souvent un hasard. Yo-Yo Mag était l'invité dernièrement à la garde par l'association du Haut du Rocher. Elle a retracé la saga de sa famille et de la célèbre fondation de Saint-Paul-de-Vence. TV 83 l'a rencontrée à cette occasion. Fille d'Adrien, petite fille d'Aimé Mag, en 2014, vous avez fêté les 50 ans de la fondation Mag. A cette occasion, vous avez publié un livre chez Robert Laffont, dans lequel vous racontez le quotidien de votre famille élargie, où artistes et écrivains se côtoient et travaillent. Quel souvenir l'enfant que vous étiez garde-t-il de cette époque ? Alors, un côté très bouillonnant, foisonnant. Nina Kandinsky parle en russe avec Chagall. Bacon parle en anglais. Giacometti parle italien. Voilà, c'est-à-dire un genre de fourmillement et d'une communauté artistique. C'est-à-dire que les artistes se voyaient tous ensemble, y compris avec les écrivains, Prévert, Malraux, Aragon, bien sûr, et toute cette communauté merveilleusement réunie autour de mes grands-parents. On parle souvent d'aimer au risque d'oublier Marguerite Mag. Pourtant, cette femme a un rôle majeur. Que pouvez-vous nous dire de cette grande dame et de ses rapports qu'elle avait avec Malraux et Giacometti ? Alors, mamie disait d'avoir trois hommes dans sa vie, trois photos qu'elle emportait partout, en voyage, dans ses chambres. Les premières choses qu'elle faisait, elle posait ses trois cadres avec ses photos. C'était bien sûr mon grand-père, le grand amour de sa vie. Puis André Malraux, puis Giacometti. Alors, ce qu'ils avaient en commun, c'était que c'était des esprits extraordinaires. Alors, mamie, elle aimait l'intelligence. Elle aimait se rapprocher des gens qui écrivaient leur époque. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a eu ces relations merveilleuses ? Et pourquoi elle a été tellement importante pour mon grand-père ? Mon grand-père, c'était un homme très spectaculaire, très s'engouffrant dans ses projets, s'engouffrant dans ses passions. Et j'aime bien une image que j'ai maintenant d'eux. Papi, c'est comme un équilibriste. Il aimait marcher sur le fil, il aimait prendre des risques, il était d'une audace absolue en art, en architecture, en musique, en design, en mode, y compris il était peut-être écologiste avant que l'écologie ne devienne tendance. Vraiment, toute modernité l'intéressait. Et cet équilibriste, qui a tenté beaucoup de choses, et bien, mamie, elle était peut-être son balancier. Elle lui permettait peut-être de traverser sur le fil. C'était vraiment ça, leur relation à tous les deux. Elle ne le contestait jamais en public, mais elle le mettait à l'épreuve. Elle le poussait à aller encore plus loin dans ses exigences. Alors, Papi, c'était un enfant de la République. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important pour lui. C'est un orphelin, récupéré par la Croix-Rouge, pupille de la nation. À la Fondation Mag, il y a en permanence un drapeau français accroché en haut de la tour. Il avait une très grande reconnaissance pour son pays qu'il a élevé. C'est-à-dire qu'il lui a donné les moyens, entre autres, de devenir un ouvrier, puisqu'il a eu un diplôme de graveur lithographe. Devenant un ouvrier lithographe, il a rencontré les artistes. Donc, il était très reconnaissant vers la République. Aujourd'hui, peut-être, il se désolerait de voir que le... Bien qu'il y ait un regain extraordinaire récemment, malheureusement, j'aurais tendance à dire, malheureusement, à cause de la raison pour laquelle il y a un regain, peut-être de patriotisme, ou mieux que le patriotisme, d'appartenance à la même société. Voilà, ça, il est certain que Papy était très attaché au fait d'être un gosse de la République. On vous rencontre dix jours après les attentats de Paris. Selon vous, quel est le rôle de la culture dans ces périodes très troubles ? Bien, malheureusement, la culture a peut-être manqué, et manque actuellement à une génération. Et ce n'est pas seulement la culture artistique, c'est même les bases mêmes de la culture, l'enseignement, l'éducation. Moi, je souffre beaucoup que des pays entiers ne donnent pas la possibilité aux jeunes filles, aux filles, d'avoir ne serait-ce qu'accès à la lecture et à l'écriture. Plus on éduquera les populations, moins elles seront facilement manipulables. Donc c'est peut-être aussi ça la grande leçon et la réponse que l'on pourrait apporter, c'est effectivement de l'enseignement, l'enseignement, l'enseignement. Et particulièrement par les filles, parce que les filles sont exclues. Je ne suis pas particulièrement féministe, mais je me rends bien compte que si les mamans savaient lire et écrire, peut-être elles verraient très tôt les risques que leurs fils et filles en cours en étant manipulées. Donc je crois qu'une des réponses sur lesquelles on doit vraiment réfléchir et mettre les structures, c'est l'éducation, l'enseignement et bien sûr la culture. C'est immense. Sous-titrage Société Radio-Canada